Merci, aujourd'hui je suis assez ému parce que j'ai revu des gens, on a revu Lou, on a revu, je ne me souviens plus des prénoms, Pierre de Seine-et-Marne, je ne sais pas où il est, il est parti, je ne sais plus, il est là, il est toujours là. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, je vous remercie surtout d'être venu aujourd'hui, c'est bien, je vous remercie tous, ça veut dire que l'esprit gilet jaune est toujours présent parmi nous, dans nos têtes, les événements qu'on a pu vivre ces 5 dernières années depuis 2018, bon, je vois qu'il y a encore des gens qui sont ici parmi nous, mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, j'ai fait vite, souvent les gens me disent la France va mal, mais elle va mal depuis 1789, la France, elle va mal, elle va mal, tout ce qu'on voit aujourd'hui, les églises brûlées, Notre-Dame brûlée, je voulais dire aussi pour Notre-Dame, je ne remercie plus jamais les pieds à Notre-Dame, parce que Notre-Dame a été profanée, elle a été profanée, c'est pour ça que je n'irai plus à Notre-Dame, j'y suis allé régulièrement, ma famille y est allée régulièrement, nous sommes des Parisiens, nous y allions, je n'irai plus mettre les pieds à Notre-Dame, parce qu'elle a été profanée, et jusqu'à aujourd'hui, on veut même en faire des vitraux, le style, vous voyez, de qui je le parle, il y a un problème, et il faut dire aujourd'hui, si les églises brûlent, elles ont toujours brûlé, elles brûlent depuis 1789, elles brûlent, rappelez-vous aussi des 300 000 morts de Vendée, qu'on a massacré, assassiné au nom de la République, c'est une horreur, ça a été un massacre, toutes les guillotines qui ont été mises en place, on a guillotiné à tout va, donc là aujourd'hui, nous avons le produit de ce qui est au pouvoir, un pouvoir qui s'est mis dans la mort du roi, qui était l'aide, celui que Dieu a donné sur terre, avait donné pour diriger la France, on l'a assassiné en place publique, et après on a fait un bal là où il est décédé, donc aujourd'hui, tout ce qu'on voit, toutes ces pourritures qui nous entourent, tout ce qu'on peut voir autour de nous, toute cette dégénérescence de la classe politique, tous ces voleurs, toutes ces questions de pédophilie, tout ce qui nous entoure, c'est le résultat de 1789, voilà où aujourd'hui on en est, voilà, le jour où nous avons guillotiné, nous avons tué le roi, nous avons tué la France, voilà aujourd'hui, et si aujourd'hui nous sommes dans un état aussi en déconfiture, on ne peut pas, automatiquement, c'est la suite logique de la mort du roi, le roi était le représentant de Dieu sur terre, il était celui qui était là pour nous diriger dans les bonnes choses, la république n'a fait quoi ? Nous a donné des Napoléon, nous a donné des Louis-Philippe, nous a donné des Napoléon III, qu'est-ce qu'elle nous a donné ? Aujourd'hui, rien, voilà, et dites-vous bien qu'aujourd'hui, si on en est là, c'est le résultat de cette révolution sanguinaire, cette révolution qui a mis à bas la France, ici, et le monde entier, parce qu'elle a donné un mauvais exemple au monde entier, rappelez-vous de ça, je dirais aujourd'hui, vive le roi, vive le roi, parce que c'est le seul qui peut aujourd'hui réunir tous les français sous la bannière, qu'ils soient des musulmans, qu'ils soient des chrétiens, je pense, je pense que le roi est la forme qui peut sauver la France, voilà ce que je pouvais dire, et puis n'oubliez pas que la France, c'est 1500 ans d'histoire, rappelez-vous le baptême de Clovis, par Saint-Rémy, rappelez-vous tout, Jean d'Arc, qu'aujourd'hui, je ne sais plus, il y a celui qui nous a fait l'histoire, qui nous a mis, je ne sais plus, il s'appelle M. Jolie, qui a dit que, oh là là, que Dieu nous pardonne, que Jean d'Arc était un travelo, c'était un travesti, mais attendez, on en est là aujourd'hui, et bien aujourd'hui, toutes ces idées de la révolution française, aujourd'hui, qu'on paye, et on est prêts de payer, parce qu'on paiera le sang de Louis XVI, et on le paye aujourd'hui, le sang de Louis XVI, dites-vous bien que ce qui s'est passé en 89, c'est aujourd'hui ce qu'on voit à la France, une France en décomposition, une France qui n'a plus de valeur, une France décapitée, une France où on brûle ses églises, on cache les calvaires, mais attendez, c'est pour ça, ne vous étonnez pas, aujourd'hui, il faut un retour au roi, voilà, voilà, donc un roi qui puisse donner à tous sa vraie position dans cette société, voilà ce que je pouvais dire, voilà, bon, excusez-moi, mais, voilà, donc, je dirais, vive le roi, vive Dieu, voilà, et puis aussi, je voulais donner aussi aujourd'hui ce rappel du Vicomte, qui était parti, maintenant, il y a 3 ans, 2 ans, bon, il est parti, c'était un, qui était vraiment un gilet jaune, que Dan, connu à l'époque, tout, je voulais dire aussi, tous mes respects à tous les gilets jaunes, qui ont été estropiés, qui ont été aveuglés, qu'on a insultés, insultés, parce que le pire, c'est l'insulte, c'est tout ce qu'on a pu déverser comme obscénité sur les gilets jaunes, en leur disant que c'était des fumeurs de gauloises, des buveurs, de tout ce qu'on veut, c'était une horreur, donc aujourd'hui, dites-vous bien, Macron, c'est le résultat de 1789, ne vous étonnez pas, aujourd'hui, si nous avons un monsieur, un monsieur déguisé en femme, qui se prétend être la première dame de France, non, c'est pas ça, c'est autre chose, donc aujourd'hui, dites-vous bien que nous payons, nous payons la mort de Louis XVI, nous payons la mort de cette société qui a fait de nous des Français d'adoption, ou des Français aussi de souche, mais qui a fait ce pays, donc aujourd'hui, gloire à tous ces rois qu'ont fait la France, gloire à Clovis, gloire à tous ces héros qui ont fait la France, Jean d'Arc, Bayard, tous ces gens, qui ont fait ce qu'est aujourd'hui la France, voilà, la grandeur de la France. Alors aujourd'hui, je dirais, bah, vive le roi, voilà, c'est peut-être un petit peu décadent, c'est peut-être dire, tiens, je parle de quelque chose d'un peu décalé, je dirais, non, c'est pas décalé, c'est pas décalé, le roi est parmi nous, et le roi arrivera, parce que ce pays qui est en pleine anarchie, c'est un pays qui est en pleine anarchie aujourd'hui, vous le voyez bien, vous le constatez, tout est à l'archie, c'est les pires qui sont au gouvernement, c'est les plus atroces, les plus sataniques, tout ce qu'on veut, on a vu les Jeux Olympiques, ce que ça a donné, les Jeux Olympiques, vous avez vu cette monstrosité, cette attaque frontale vis-à-vis de la chrétienté, vis-à-vis des symboles de la chrétienté, donc aujourd'hui, voilà, il faut lutter, il faut lutter comme on peut, je ne suis pas toujours présent, mais là où on est, là où on est avec nos amis, avec notre famille, avec les gens qui nous entourent, il faut continuer de militer comme on peut, je vous souhaite à tous un bon courage, que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous garde, voilà, et à très bientôt pour à nouveau une manifestation, et que vive le roi, et que vive la France. – Sous-titrage ST' 501